Sœur Claire, c'est le quatrième dimanche ordinaire de l'année B. Saint-Marc, chapitre 1, versets 21 à 28. Il s'agit d'un des signes que Jésus accomplit à Capharnaüm. Le texte commence comme ça. « Il, ça veut dire Jésus et ses disciples, entre à Capharnaüm et aussitôt le Shabbat, il enseignait dans la synagogue. » Capharnaüm, c'est le lieu de prédilection pour Jésus pour accomplir des signes, des miracles et des prodiges. Le nom de cette ville signifie « village de la consolation ». Or, Jésus, à Capharnaüm, vient annoncer qu'il est le Dieu qui console. Il vient nous consoler à Capharnaüm. Dieu qui console, c'est ainsi qu'il se nomme lui-même dans le prophète Isaïe, au chapitre 51, au verset 12, où il est dit « C'est moi, je suis celui qui vous console ». Et dans la deuxième épître aux Corinthiens, saint Paul chante une hymne magnifique au Dieu de toute consolation. C'est le début de la deuxième épître aux Corinthiens, je lis verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation ». Jésus, à Capharnaüm, est venu annoncer le Dieu de toute consolation. Le Shabbat, il va à la synagogue parce que Jésus est juif pratiquant. Non seulement juif pratiquant, mais reconnu comme un enseignant, puisque le Shabbat à la synagogue, on lui donne la parole. Et il enseigne, il nous dit le texte, comme ayant autorité et non pas comme les scribes. La première manière de consoler, c'est d'enseigner. C'est de nous révéler la vérité sur Dieu et c'est d'ailleurs pour ça que Jésus est venu. Il est enseignant et depuis les origines, l'homme a besoin d'être enseigné par Dieu. C'est ce qui était dit dans un des Shema Israël du Deutéronome, chapitre 4, verset 1. Et maintenant Israël écoute les lois et les coutumes que je vous enseigne aujourd'hui pour que vous les mettiez en pratique. L'enseignement se reçoit du Seigneur et de sa parole. Sauf qu'avec Jésus, il est l'enseignant par excellence et il enseigne avec autorité. Il est la parole de Dieu, il est le Verbe de Dieu. Il répond à ce souhait très beau de David dans le psaume 119 au verset 12. où il est dit « Tu es béni Seigneur, apprends-moi tes volontés » ou plutôt « enseigne-moi tes volontés ». Jésus est venu nous enseigner, nous dire qui est le Père. Et son enseignement, il le tient directement de Dieu et en lui habite la plénitude de la divinité. Jean 7, évangile selon saint Jean, chapitre 7, verset 16. Jésus leur répondit « Mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé ». Donc Jésus enseigne et deuxièmement, il va délivrer un homme dont le texte grec nous dit qu'il était dans un esprit impur, comme s'il était immergé dans un esprit impur. L'impureté, c'est le mélange, c'est le contraire de l'intégrité. Vous avez par exemple Isaïe, lors de sa vocation au chapitre 6 du prophète Isaïe, quand il prend conscience qu'il est en présence de Dieu, du Dieu trois fois saint, il s'écrit ceci, Isaïe chapitre 6, verset 5. « Catastrophe pour moi, je suis perdue, car je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au sein d'un peuple aux lèvres impures ». Et nous savons que ce peuple dont parle Isaïe, c'était un peuple, dont on appellera aujourd'hui, qui pratiquait le syncrétisme, c'est-à-dire qu'il n'était pas tout entier tourné vers Dieu, il y avait quelques petites idoles par-ci, par-là, ou d'autres dieux qu'ils adoraient également. Alors Isaïe, il a les lèvres impures, et le peuple a les lèvres impures. Tandis que l'homme de la synagogue, il est complètement plongé dans un esprit d'impureté. Qu'est-ce que c'est que cet esprit d'impureté ? C'est un des esprits énumérés par saint Paul dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12. « Ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. » Alors voilà, cet homme est aux prises avec un esprit du mal, un esprit d'impureté. Et avant que Jésus n'intervienne, l'esprit en question, par la voix de cet homme, prend la parole et dit à Jésus « Qui y a-t-il entre nous et toi, Jésus le Nazaréen ? Es-tu venu nous perdre ? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Alors là, on est confronté à ce qui pour certains est un problème, mais la parole de Dieu répond au fait. Comment ça se fait ? Les disciples ne savaient pas qui était Jésus et les démons savaient qui il était, mais les démons ne savaient pas qui il était. Ils savaient quelque chose de lui, mais pas beaucoup. Ils savaient qu'il était de Nazareth, ça tout le monde le savait, qu'il s'appelait Jésus. Et troisièmement, qu'il était le Saint de Dieu. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent, ce que tout le monde peut reconnaître, une grande sainteté en Jésus. Mais les saints, il y en avait déjà dans l'Ancien Testament. Moïse et Aaron sont appelés saints. Si vous allez au livre du Syracide, Ecclésiastique, au chapitre 45, Il est dit de Moïse, Ecclésiastique 45, 2 « Dieu lui accorda une gloire égale à celle des saints et il le rendit puissant pour la terreur des ennemis. » Puis un petit peu plus loin au verset 6 « Il éleva à Aaron un saint semblable à Moïse. » Donc Jésus est saint, ok. Mais là où les démons ne savent pas tout sur Jésus, c'est qu'il n'est pas le saint de Dieu, il est plutôt le Dieu saint. Nous adorons Jésus comme le Dieu saint. Et la foi des démons, plutôt la connaissance des démons, est une connaissance très limitée. Comme le dit saint Jacques. Saint Jacques, dans son Épitre au chapitre 2, au verset 19, écrit ceci « Toi tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu as raison, mais les démons aussi le croient et ils tremblent. » Et après il ajoute que la foi sans les œuvres est stérile. La foi des démons est une foi complètement stérile et c'est une mauvaise connaissance de Jésus, mauvaise connaissance de Dieu lui-même. Pourquoi ? Eh bien à cause de ce que dit saint Jean dans sa première Épitre, chapitre 4, verset 8. « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. » Saint Jacques nous dit « Les démons, ils croient en Dieu, mais en fait ils tremblent. » « Notre foi, la véritable foi en Dieu est une foi amoureuse. » Et les démons ne peuvent pas connaître Jésus parce qu'ils ne l'aiment pas. Donc ils ont une connaissance très imparfaite de Jésus. La vraie connaissance de Jésus se fait à l'intérieur de l'amour. Et c'est de cet esprit d'impureté, de mensonge, que cet homme va être délivré. Et ce pourquoi Jésus est venu, c'est pour nous révéler que Dieu est amour. Je vous lis un texte d'un père de l'Église nommé Bède le Vénérable qui dit ceci. « Croire que Dieu est, croire que ce qu'il dit est vrai, les démons le peuvent. Mais croire en Dieu, seuls y parviennent ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas chrétiens que par le nom, mais encore par la vie et par les actes. » Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501